Bonjour Marlène Schepa, la dernière fois que vous êtes venue dans ce studio c'était en septembre et le monde associatif représentait alors 1 300 000 associations actives, 16 millions de bénévoles, 1 800 000 salariés 6 mois après, est-ce que vous constatez toujours les effets de la crise ? Est-ce que les français ont toujours autant besoin des associations ? D'abord merci de m'avoir invitée, bien sûr oui les français ont besoin des associations en fait on croise des bénévoles tout au long de notre journée sans forcément le savoir j'ai lancé un tour de France du bénévolat, je rentre de Gironde où j'étais pour deux jours et j'ai pu aller à la rencontre de ces bénévoles, ils sont aujourd'hui près de 20 millions de bénévoles engagés soit pour organiser des événements, des temps conviviaux mais aussi pour des actions de solidarité des maraudes, de la redistribution, de l'accueil de femmes victimes de violences conjugales etc. 20 millions donc 4 de plus pardon, par rapport à septembre Alors il y a différents modes de calcul et il y a différentes organisations qui calculent mais on peut dire qu'aujourd'hui on est entre 17 millions et 20 millions de bénévoles Je rappelle aussi qu'il y a des bénévoles qui sont engagés à long terme depuis longtemps mais vous avez aussi des jeunes générations qui veulent s'engager différemment et qui veulent être bénévoles un peu coup par coup si vous me permettez l'expression par exemple venir dans un festival, être bénévole, aider quelques heures et ensuite repartir C'est-à-dire qu'on a récupéré tous ces bénévoles qui avaient en quelque sorte disparu après la crise sanitaire ? Il y a un renouvellement en réalité, vous avez des personnes qui étaient vraiment très seniors ou à la santé fragile qui avec le Covid effectivement ne sont pas revenues mais vous avez un renouvellement du bénévolat et les associations réussissent à attirer J'ai publié le palmarès des associations préférées des français il y a quelques semaines et on voit à quel point le lien de confiance entre les français et les associations il est toujours extrêmement fort et les français ont envie soit de donner de l'argent et on voit l'année s'est terminée récemment, l'année civile on voit qu'il n'y a eu aucune baisse de dons, contrairement à ce qui était prédit soit de donner du temps et c'est vraiment ce qu'on a de plus précieux à donner C'est quoi juste l'association préférée des français du coup ? Alors vous avez dans le peloton de tête les Restos du Coeur, la Croix-Rouge, le Secours Populaire, la SPA vous avez en fait toutes ces grandes associations anciennes dont l'objet est très identifié par les français ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas leurs associations locales, je tiens à le préciser mais simplement que la marque des associations est moins identifiée peut-être Vous avez aussi lancé le chantier de la simplification pour les associations en quoi ça consiste et où en êtes-vous en fait de ce chantier-là ? Oui, j'adore la France mais on est quand même vraiment le pays de la paperasse on a un don pour inventer n'importe quel formulaire à remplir parfois assez inutile et toutes les associations m'ont dit justement nous quand on veut attirer des bénévoles ils ont envie de s'engager pour défendre des grandes causes et pas passer du temps à remplir des formulaires Exactement, pas pour s'asseoir 4 heures pour remplir des serfas, des formulaires et faire des photocopies donc moi je suis en train de lancer ces assises de la simplification associative nous venons terminer une grande consultation avec plus de 15 000 réponses et les 15 000 réponses ce sont des membres d'associations qui pointent justement tout ce qui existe comme inflation normative, comme paperasse en trop comme démarche qu'on peut supprimer pour passer de temps administratif à vraiment du temps d'engagement associatif Soit est-ce que les solutions seront sur la table ? Quand est-ce que concrètement il n'y aura plus autant de papier à remplir ? Au mois d'avril, soit on pourra supprimer des normes ou des paperasses facilement L'évite en 4 mois Exactement, soit on pourra aussi proposer une loi on a plusieurs parlementaires qui sont en train d'y travailler pour réfléchir à une loi sur la simplification administrative pour les associations et faire en sorte qu'elles aient moins de documents à remplir On veut travailler sur un guichet unique vous savez moi ça fait 6 ans maintenant que je suis au gouvernement c'est mon troisième ministère J'ai vu des associations à qui année après année on continue à leur demander quel est leur objet, quel est leur budget qu'est-ce qu'elles vont faire de cette subvention alors qu'en réalité on sait très bien ce qu'elles font pour toutes les grandes associations que j'ai citées précédemment Donc l'idée c'est vraiment simplifier avoir un pacte de confiance entre les associations et l'Etat et à terme aller vers un guichet unique qui leur permet de ne plus perdre de temps à remplir ces fiches C'est vraiment le grand principe du « dites-le-nous une fois » Le mouvement associatif qui regroupe plus de la moitié des associations françaises vous demande de retirer une des dispositions de la loi séparatisme qui oblige certaines associations à signer un contrat d'engagement républicain et selon ce mouvement associatif donc je le disais, la moitié des associations en France ce texte est utilisé contre des associations qui n'ont rien à voir avec le séparatisme D'abord je veux dire tout le respect que j'ai pour le mouvement associatif qui est mon interlocuteur et notamment sa présidente Claire Toury qui fait un travail remarquable pour défendre les associations Le contrat d'engagement républicain Moi j'y suis très attachée, c'est moi qui l'ai portée comme ministre de la Citoyenneté C'est un contrat, je le rappelle, qui permet de dire que quand il y a de l'argent public donné à une association elle s'engage à respecter les principes de la République C'est valable pour l'Etat, c'est valable pour les collectivités C'est venu remplacer toutes les chartes de la laïcité préexistante Et ça permet par exemple de faire en sorte qu'on ne finance pas des organisations qui soutiennent le séparatisme ou le terrorisme Mais aussi des associations qui pourraient troubler l'ordre public Il y a aussi ça dans le contrat d'engagement républicain Et c'est là-dessus que le mouvement associatif dit qu'il peut y avoir un détournement Et j'écoute ses retours Le mouvement associatif nous dit qu'aujourd'hui il y a de l'excès de zèle sur la mise en oeuvre du contrat d'engagement républicain Et que parfois, alors que nous on l'a conçu comme quelque chose de simple et une case à cocher sur le CERFA Certains demandent justement des photocopies de ce contrat Qui demandent ? L'excès de zèle, il est ? Ça peut être à la fois des agents dans les préfectures qui ont envie de bien faire et qui n'ont pas forcément compris exactement l'essence de ce contrat Ça peut être aussi des collectivités qui veulent aller trop loin et qui veulent réinterpréter la loi Donc moi je vous dis aujourd'hui Et vous en avez en tête des collectivités qui, comme vous le dites, réinterprètent la loi au fond des excès de zèle ? Oui, il y en a plusieurs dans un sens comme dans l'autre Vous avez aussi des collectivités qui ne s'emparent pas suffisamment Vous n'allez pas nous dire lesquelles ? Non, parce que je ne veux pas dénoncer Je ne veux pas faire du name and shame sur ce sujet Ce qui m'importe, c'est que ça fonctionne Donc nous, nous allons éditer un guide très pratique avec ma collègue Sonia Bacchès qui a pris ma suite au ministère de l'Intérieur à la citoyenneté Nous allons ensemble faire un guide justement à la fois pour les préfectures mais aussi pour les élus pour rappeler ce qu'est ce contrat d'engagement républicain et ce qu'il n'est pas Il ne doit pas être instrumentalisé politiquement pour mettre de côté des associations qui font de l'interpellation qui font du plaidoyer ou qui sont des activistes Quand on est activiste, on mène des actions avec parfois des happenings parfois des interpellations virulentes C'est normal, c'est ça l'activisme aussi Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative On va parler dans un instant de la réforme des retraites évidemment qui est à la une de l'actualité en ce moment et de ses impacts éventuels sur le monde associatif D'abord à 9h moins 20, c'est l'heure du Fil Info avec Diane Ferschit La perpétuité en appel pour Bruno Garcia reconnu à nouveau coupable du féminicide de son ex-compagne Julie Douib peine assortie d'une période de sûreté de 22 ans L'effet s'était produit il y a deux ans sur l'île Rousse en Corse Julie Douib avait déposé plusieurs plaintes avant d'être tuée Elles sont prolongées de 15 jours jusqu'au 15 février les mesures contre le Covid imposées aux passagers en provenance de Chine qui arrivent en France Ils doivent présenter un test négatif avant le départ porter le masque à bord de l'avion et peuvent à nouveau être testés à leur arrivée Dans un contexte de tensions croissantes 7 personnes tuées par un palestinien près d'une mosquée de Jérusalem-Est un acte effroyable réagit le quai d'Orsay une attaque contre le monde civilisé selon le président américain Joe Biden En ouverture de la 20e journée de Ligue 1 de football L'Orient s'est imposé 2-1 face à Rennes dans le derby breton Deux rencontres sont à suivre ce samedi Trois lances à 17h et puis à 21h Monaco se déplace à Marseille France Info Le 8.30 France Info Néhile à la trousse Laurent Sénéchal Toujours avec Marlène Schiappa secrétaire d'Etat chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative On sait qu'en France la grande majorité des bénévoles en association c'est des personnes qui ont plus de 50 ans 48% des présidents d'associations sont d'ailleurs des retraités Repousser de 2 ans l'âge de départ et rallonger la durée de cotisation à 43 ans ça veut dire moins de temps à consacrer aussi à l'associatif C'est ce que craignent les associations Que leur dites-vous quand elles disent ça va encore plus assécher le volume de bénévoles ? Plusieurs choses D'abord je veux rappeler dans la réforme des retraites qu'on n'est pas sur quelque chose d'immédiat c'est une réforme vraiment progressive et l'objectif qui est proposé par le gouvernement c'est d'atteindre 64 ans à l'horizon 2030 donc on a d'abord un délai progressif pour augmenter de peu l'âge moyen de départ à la retraite Ensuite je veux dire que de plus en plus on voit que le profil des bénévoles se rajeunit c'est vrai que vous avez beaucoup de retraités et c'est tout à leur honneur et je les salue mais vous avez aussi des personnes actives je disais j'étais hier en Gironde dans le cadre du Tour de France du bénévolat et j'ai rencontré notamment beaucoup de femmes qui m'ont expliqué comment elles organisaient leurs emplois du temps entre leur vie professionnelle leur vie familiale et leur engagement de bénévoles et c'est tout le travail qui est mené par les associations et que nous menons avec mon ministère de tâcher de renouveler aussi les générations de bénévoles et d'attirer de plus en plus de jeunes Il y a eu des propositions de loi d'ailleurs déposées dans le passé pour dire que le temps associatif doit être compté aussi dans le calcul de la retraite il y avait notamment une proposition de loi d'un député horizon donc de votre majorité qui dit bon ben les responsables associatifs pourraient bénéficier de trimestres supplémentaires est-ce que ça vous semble être une bonne piste ? Mais tout peut se discuter et tout pourra se discuter dans le cadre du débat parlementaire Ça vous dites pourquoi pas on peut en discuter ? Non ce que je dis c'est qu'en fait ça paraît facialement une bonne idée après moi honnêtement mes interlocuteurs qui représentent les réseaux associatifs au niveau national me disent qu'ils craignent le dévoiement du principe du bénévolat c'est-à-dire de l'engagement des intéressés et puis on a une question derrière de financement est-ce que ça veut dire qu'on va demander à des petites associations de financer justement l'équivalent de ces bénéfices de cotisation retraite pour des bénévoles donc leur créer finalement des charges financières ça ça peut être rapidement une fausse bonne idée mais tout peut se débattre d'emblée Puisqu'on parle de trimestre supplémentaire ou non un des points décriés de la réforme c'est son impact sur les carrières des femmes qui ont eu des enfants jusqu'à maintenant elles bénéficient de trimestres qui couvrent en quelque sorte les grossesses et ce bénéfice il serait perdu en fait avec la réforme est-ce qu'il y a quelque chose à corriger selon vous ? Est-ce que par exemple il faut comme le disent les députés Modem ajouter un trimestre bonus pour reprendre en compte ce bénéfice ? D'abord sur la méthode je veux dire que la réforme des retraites telle que nous allons la présenter elle a été constamment améliorée Donc elle est encore améliorable c'est ce que vous voulez dire ? Écoutez moi je suis très respectueuse de la démocratie et donc le dernier mot revient aux parlementaires dans une démocratie parlementaire il y a effectivement des amendements ce que je souhaite c'est qu'on puisse sérieusement étudier les amendements qui visent à encore améliorer cette réforme Y compris pour les femmes ? Bien sûr mais j'ai vu qu'il y avait plus de 7000 amendements déposés ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'obstructions je souhaite qu'on puisse avoir le temps d'expertiser des amendements de la majorité ou de l'opposition sur ces sujets mais en ce qui concerne les femmes beaucoup de choses fausses ont été dites donc je voudrais quand même revenir sur certains principes quand on regarde la réalité du avant après cette réforme des retraites elle est bénéfique à la situation des femmes vous parliez des trimestres des femmes qui font une carrière complète et qui devront donc cotiser plus longtemps effectivement elles gagneront plus pas uniquement par exemple les trimestres de congés parentaux aujourd'hui dans la situation actuelle des retraites ne sont pas pris en compte du congé parental c'est pas le congé maternité exactement du congé parental ça veut dire quand une femme c'est à plus de 85% des femmes quand une femme s'arrête de travailler pour s'occuper de ses enfants pendant quelques années et bien aujourd'hui elle perd des trimestres nous dans cette réforme nous allons créditer ces femmes grâce à ces trimestres de congés parentaux ils seront pris en compte mais c'est pas la majorité des femmes qui prennent un congé parental alors en revanche elles prennent toutes des congés maternité quand elles ont des enfants sur ce trimestre congé maternité et cet amendement modem vous y êtes favorable ? alors il y a des amendements modem je vois qu'il y avait des amendements renaissance aussi il y a des amendements de l'opposition il y a presque un consensus l'opposition sur le fait qu'il faut accorder des trimestres supplémentaires il m'appartient pas j'imagine Olivier Dussopt le ministre du travail en charge de cette réforme chez lui peut-être qui écoute la radio et qui ne serait pas ravie de m'entendre faire des annonces sur sa réforme donc il ne m'appartient pas à donner la position du gouvernement mais à titre personnel je pense que le débat doit pouvoir continuer d'avoir lieu mais je ne veux pas qu'on parte de fausses assertions et beaucoup de caricatures ont été faites sur cette réforme en réalité on constate aujourd'hui qu'effectivement il y a des inégalités très importantes dans la retraite entre les femmes et les hommes c'est aussi pour ça que nous mettons un plancher un plancher qui a 1200 euros souvenez-vous pendant le précédent quinquennat nous avions déjà ce projet de plancher qui était à 1000 euros Elisabeth Borne a souhaité encore l'augmenter et ça ça va bénéficier très majoritairement aux femmes qui ont justement des petites retraites à la condition de partir après 64 ans avec une carrière à taux plein 43 ans de cotisation 172 trimestres comment on va à 172 trimestres justement avec une carrière hachée c'est ce que disent toutes les oppositions d'accord sur le papier très bien le principe fonctionne dans la réalité ce sera extrêmement compliqué les femmes partiront encore avec plus de décote elles n'arriveront pas les femmes partiront toujours avant les hommes dans la prochaine réforme des retraites c'est d'ailleurs la situation aujourd'hui et ce sera la situation également après cette réforme mais elle ne croise pas les inégalités de genre cette réforme avant alors moi je vais vous dire honnêtement je suis très intéressée étant militante féministe depuis l'âge de 15 ans ayant écrit des livres il y a une vingtaine d'années sur les mécanismes du plafond de mer et la manière dont la maternité freine dont la maternité freine la carrière des femmes et ayant plaidé auprès des grandes entreprises je suis très intéressée d'entendre aujourd'hui qu'on s'intéresse à ce sujet si vous regardez l'immense majorité des syndicats que ce soit les syndicats de salariés ou les syndicats patronaux ils sont tous présidés ou dirigés par des hommes quand vous avez eu les concertations menées par le gouvernement vous avez eu soit une totalité d'hommes autour de la table soit une quasi-totalité moins une d'hommes autour de la table et cette question des écarts de salaire nous avec Emmanuel Macron nous nous en sommes emparés nous avons fait l'index d'égalité salariale nous avons créé les dispositions pour reverser les pensions alimentaires aux femmes qui sont mères célibataires et qui n'arrivent pas à boucler leur budget nous avons créé des dispositions de soutien économique pour les femmes victimes de violences conjugales se porter garante pour elles faire en sorte qu'elles puissent avoir leur propre compte désolidarisé du compte du conjoint et justement il n'y a pas des choses à corriger pour corriger les inégalités ce que je suis en train de vous dire c'est que les retraites c'est l'aboutissement de toutes les inégalités au long de la vie professionnelle entre les femmes et les hommes que nous depuis 2017 avec Emmanuel Macron et aujourd'hui avec Elisabeth Borne nous tâchons point par point de corriger ces inégalités tout au long de la vie et en plus avec ce système de réforme des retraites de réussir à apporter des réponses notamment aux femmes les plus fragiles ou aux femmes les plus précaires ou à celles qui se sont arrêtées pour élever leurs enfants donc c'est ça que je suis en train de vous dire les retraites c'est un aboutissement de ces inégalités économiques femmes-hommes et moi j'appelle ce matin qui persiste malgré les réformes que vous évoquez et j'appelle les syndicats et j'appelle les partenaires sociaux à se saisir davantage de cette question la question de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes la question de l'égalité professionnelle elle doit être au coeur des négociations des accords de branches des conventions collectives ce n'est pas suffisamment le cas aujourd'hui l'Etat est à la manœuvre mais le gouvernement ne peut pas tout tout seul pour résorber ces inégalités de genre je vous pose quand même la question qu'est-ce qui justifie j'entends la réforme des retraites qui arrivent après tout un tas d'inégalités qui ont été cumulées tout au long de la vie mais qu'est-ce qui justifie qu'au terme de cette réforme on imagine un couple hétérosexuel avec enfant l'homme partira de la génération 80 avec 4 mois de plus il partira 4 mois plus tard la femme elle partira avec 8 mois de plus elle devra partir 4 mois plus tard que son conjoint à situation égale il ne s'agit pas du tout des simulations que j'ai en ce qui me concerne il s'agit de l'étude d'impact oui mais moi je vous dis il y a plusieurs cas en fait on peut partir de moyenne et de généralité il y a aussi différents cas vous savez le journal Le Monde a mis en ligne un simulateur extrêmement bien fait sur la réforme des retraites dans lequel vous pouvez rentrer vos paramètres et voir avant la réforme à quel âge vous partiriez et après la réforme à quel âge vous partiriez et moi je vous assure que justement quand on est une femme et quand on a eu une carrière achetée ou quand on s'est arrêté de travailler quelques temps pour élever ses enfants on est bénéficiaire en réalité de cette réforme puisqu'elle vient compenser un certain nombre de mécanismes et qu'elle vient vous apporter surtout ce plancher moi je pense à toutes les femmes aujourd'hui qui sont à 900 euros à moins de 1000 euros qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts mais vous ne pensez pas aux autres femmes qui ont eu des enfants vous ne pouvez pas me dire ça à moi c'est une question que je vous pose je termine ma démonstration vous avez aujourd'hui des femmes qui sont facialement à la retraite c'est à dire elles ont un droit formel à la retraite mais qui en fait travaillent et moi j'en connais beaucoup dans ma famille dans mon entourage des femmes qui ont 68 69 ans et qui sont encore en cumul emploi retraite parce que leur retraite est tellement petite qu'elles n'arrivent pas à joindre les deux bouts avec le plancher à 1200 euros on sortira d'une forme de misère finalement beaucoup de retraités et notamment des femmes Marlène Schiappa question brève réponse brève il y a une loi immigration qui arrive mercredi en conseil des ministres et qui envisage notamment de naturaliser un certain nombre de personnes qui étaient dans les métiers en tension il me semble que vous l'avez fait pendant la crise sanitaire avec les travailleurs de première ligne dont des gardes d'enfants et des aides à domicile c'était combien de naturalisation ? Absolument je vous annonce que nous sommes à 25 000 personnes naturalisées qui ont travaillé en première ligne pendant le confinement qui ont tenu le pays à bout de bras ils et elles ont fait un pas vers la République et donc c'était normal pour nous avec le ministre de l'Intérieur et le président de la République que nous fassions un pas vers elles et vers eux ils sont 25 000 donc aujourd'hui à être de nationalité française à avoir été naturalisés et à être nos compatriotes et j'en suis très fière pour eux Marlène Schiappa merci secrétaire d'Etat chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative invitée ce matin du 830 France Info